Les syndiqués du secteur public maintiennent la pression sur le gouvernement alors que la Fédération autonome de l'enseignement poursuit sa grève générale illimitée. Clodie, les 420 000 travailleurs du front commun vont les rejoindre pour sept jours. Oui, donc du 8 au 14 décembre prochain, les 420 000 travailleurs seront en grève. Ça inclut des travailleurs du secteur public, donc de la santé, mais aussi des enseignants. C'est donc dire qu'à partir de cette semaine, du 8 décembre prochain, toutes les écoles publiques, secondaires, primaires et collégiales seront fermées pour une période de sept jours. Donc, ça va chambouler le calendrier scolaire. Ce qu'on dit du côté du front commun, c'est que oui, ça a bougé quelque peu au table de négociation dans les derniers jours, mais pas suffisamment. Alors, c'est l'ultime tentative pour essayer d'arriver à une entente d'ici la fin de l'année. Mais on n'exclut pas une grève générale illimitée pour début 2024. On peut les écouter. On laisse une dernière chance à la négociation. Le conciliateur qui a été nommé a finalement pu créer certains mouvements au table de négociation. Il y a des discussions présentement. Ça ne va pas au rythme qu'on espérait, mais quand même, il y a du mouvement, plus de mouvements qu'il y en a eu dans les douze derniers mois. On ne fera jamais de grève s'il y a une entente à portée de main. Il nous reste dix jours avant de se rendre jusqu'au 8 décembre. Donc, d'ici là, il y a amplement de place pour se projeter vers une entente. C'est ça le message qui est envoyé aujourd'hui. C'est un moyen supplémentaire qu'on met au table, en fait, pour pouvoir arriver à ce règlement-là. Nos gens ont des attentes. On veut exercer le moyen de grève de façon vraiment responsable. Les partis d'opposition à Québec se questionnent sur des impacts sur le calendrier scolaire, évidemment. Oui. À l'instant de bien des parents, probablement, qui se demandent si ça ne va pas chambouler le calendrier scolaire. Les élèves qui ont des enseignants qui sont en grève depuis la semaine dernière, la grève générale illimitée se poursuit. Alors, est-ce qu'on va devoir reprendre ces jours d'école? Est-ce que, par exemple, on pourrait annuler la semaine de relâche? Les partis d'opposition, aujourd'hui, ont demandé au ministre de l'Éducation d'arriver avec un plan de match très clair. Et du côté du Parti libéral, la députée Marois Risky s'est même questionnée, à savoir si Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, était toujours la bonne personne pour mener à terme ces négociations. On les écoute. C'est qu'ils sont capables de négocier, afin qu'on nomme quelqu'un d'autre pour négocier à sa place. Parce que, visiblement, après avoir élagué deux autres de ses responsabilités, on lui a retiré des dossiers. Donc, elle serait supposée être capable de négocier. Comment se fait-il qu'en fin de semaine, elle n'a pas négocié? Elle est disponible pour, tout le monde en parle, mais elle n'est pas disponible pour négocier. Voyons donc! Si on a tous envie que les enfants retournent sur les bancs d'école le plus tôt possible, puis qu'ils aient une bonne éducation, moi, je suis prêt à entendre les propositions des pédagogues là-dessus. C'est le fait de reprendre certaines jours? Bien sûr que non. Il y aura des conséquences négatives, d'une manière ou d'une autre. Comme je vous dis, je vais laisser le ministre arriver avec son plan de match, eu égard au fait que ces négociations-là traînent, et on aura l'occasion de le commenter après. Réaction du gouvernement, dont le ministre de l'Éducation, un peu avant la période de questions cet après-midi. Merci beaucoup. Je vous dis à plus tard. Je vous en prie.